« Maman dit, ce soir j'ai le temps. Papa travaille encore, mais maman est là. J'ai le temps pour le noir quart d'heure. » « Le noir quart d'heure, c'est maman et moi, tout éteint. Elles racontent, je raconte. C'est notre histoire. » « Que veux-tu de tout noir pour peupler la nuit, ma belle ? » « Eux, par exemple, trois corbeaux, un bout de charbon, un verre avec du café. Rien que ça. Et du chocolat noir. Noir comme le dessous de mes pieds après la promenade. » « Maman allume une bougie. On se fait une dernière grimace, puis un sourire. C'est la bougie à douze secondes. Douze, onze, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. » « On souffle. C'est parti pour le noir quart d'heure. » « Ce soir, maman, je choisis l'histoire du ver luisant sur le nez de l'aveugle. » « C'est du verre qui luisait tellement que la nuit la lune en était jalouse. » « Oui, maman, continue. » « Sur le nez de l'aveugle, le verre était heureux. Là, il n'avait plus besoin de jouer à l'astre de la nuit et d'éclairer toutes les choses, les belles et les moches. » « Ce monsieur au chapeau riait d'avoir un verre sur le nez, un verre si bavard qui se pose tant de questions. » « Il l'appelait mon point d'interrogation. » « Maintenant, moi, c'est un monsieur en costume noir, amoureux d'une souris blanche. » « Ou alors, un grain de café qui veut se marier avec un flocon de neige. » « C'est tout ce que tu as. » « Il y a aussi le premier noir, celui de ton ventre, maman. » « Je connaissais déjà ce qu'est le jour, ce qu'est la nuit. » « Oui, dans ton ventre, il faut bien le dire, je réfléchissais. » « Et tu bougeais tous les jours, tous les soirs, haricot qui grandit, puis étoile filante. » « Il reste encore du temps, dit maman. Maintenant, tu veux quoi ? » « La minute de silence où personne ne meurt ? » « Ou la fable a bruit avec le vent doux. » « Chut ! » « Chut ! » « La porte qui s'ouvre en secret. » « Vi, 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 vi. » « Et pas de ta princesse préférée ? » « Fichou, 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 fichou. » « Ou la chaise hantée, la nuit à l'école. » « Ouh, fichou, 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 fichou. » « Non, les yeux fermés, je vois papa. » « Papa sort de la mine. » « En ce moment, un nuage sur l'épaule. » « Il tousse un peu, reprend sa respiration, où il l'avait laissée, comme s'il venait de la lune. » « Tout de suite, il devient bleu malgré le soir. » « Ciel bleu cassé venu du trou noir. » « J'entends presque son pas. » « Il sourit. » « Je vois presque son rire. » « Je devine l'étincelle de sa lampe de poche. » « Ses grandes jambes, façon ciseaux, coupent les ombres dans la rue. » « Il arrive, ma petite. » « Tu dormiras peut-être avant. Veux-tu que je rallume maintenant ? » « Non, je préfère encore dans le noir ta berceuse toute blanche. » « Ah oui, maman, la berceuse. » « D'accord. » « Alors nous y sommes, au pôle Nord. » « La neige sur la nuit pétit. » « Le lièvre baille. » « La baleine se couche. » « Fait dodo. » « Le phoque dort. » « Il est temps. » « La perderie tire sur ses ailes. » « L'ours arrête de grogner. » « Dans chaque seconde, il y a un peu de chaleur. » « Petite fille, ferme les yeux. » « À demain. Bon voyage. » « Tu es mon amour depuis que la lune est lune. » « Tu es mon amour depuis que le jour est jour. » « Tu es mon amour depuis que la terre fait son tour. » « Petite fille, du bout de mon cœur, très doucement. » « Dors maintenant. Il est temps. » « C'est la fin du noir quart d'heure. » « Je me glisse bien sous les draps, sous la couverture. » « Dehors, le vent peut emporter les feuilles. » « Et les nuages passer leur chemin. » « Maman allume, puis éteint. » « Et papa ? » « Il arrive, il arrive, » répète maman. » « Je dors déjà un peu quand papa entre dans la maison. » « Mais sous la porte, je devine qu'il allume la lumière. » « Je sens la bonne odeur de savon noir. » « Elle vient me donner un bisou et je file. » « Les rêves n'attendent pas les aiguilles des horloges. » « Ils m'embrassent et je file sur le museau de la grande ours. » « Les rêves n'attendent pas les aiguilles des horloges. » « Les rêves n'attendent pas les aiguilles des horloges. »